Nous vous en avons parlé depuis le début de l'émission, Travis Scott a fait son apparition dans Fortnite pour un concert. Celui-ci a réuni 12,3 millions de personnes, un record pour cette première. Nous avons choisi 7 rappeurs qui pourraient eux aussi donner un concert dans Fortnite. Il y a longtemps que Jay-Z ne rappe plus, du moins comme avant, et l'époque de Blueprint sorti le 11 septembre 2001. Qui peut lui en vouloir ? Pas nous en tout cas. Le gars nous a fait plus chanter qu'un maître chanteur. Devenu plus businessman que rappeur, Sean Carter est un homme dont la moindre apparition pourrait déchaîner les foules. Surtout dans un jeu aussi populaire que Fortnite. Mais pas sûr que ce soit sa gamme, son kiff, enfin son truc quoi. Voici un autre vieux père qui se fait rare. Snoop Dogg, Gin & Juice, nothing but a G-Tang. The next episode, Drop It Like It's Hot, Sensual Sensation. La liste des tubes de Snoop Dogg ou ceux sur lesquels il est, est tellement longue qu'il faudrait toute l'émission pour en parler. En parler, c'est probablement ce que feront les gamers, qui auront la chance de le voir en concert sur Fortnite, si jamais cela arrive. Qu'il est loin le temps des All Falls Down, Diamond from Sierra Leone, Stronger, Power, où le natif de Chicago faisait danser tout le monde, rarement en retard sur les nouvelles tendances, toujours prêt à retomber sur ses pattes ? Kanye West semble être le parfait candidat pour un éventuel concert sur Fortnite. Ne reste plus qu'à lui offrir l'opportunité et un bon gros chèque surtout. Aussi discret qu'efficace, Kendrick Lamar est un rappeur dont les albums font du bien. Après avoir posté un message sur son compte Instagram il y a quelques semaines, le natif de Campton a semé le doute dans la tête de ses fans qui pensent à la sortie d'un nouvel album. Si ça se trouve, il est en train de régler les derniers détails de sa future apparition sur Fortnite qui sait. L'homme qui cherche les polémiques comme un orpailleur clandestin qui cherche de l'or est un personnage clivant. Loin d'être un gentil petit oursan, Booba n'est pas non plus qu'un mauvais garçon. La vérité se trouve probablement entre les deux. Si un jour le duc de Boulogne devait atterrir sur Fortnite en direct, il y a fort à parier qu'ils seront nombreux à être au rendez-vous. Réseau, salé, médicaments, bâtiments. Niska a depuis quelques années maintenant pas mal de tubes à son actif qu'il soit en solo ou en featuring. Ça serait plutôt un beau clin d'œil de voir Niska sur Fortnite. Quand on sait que Mathudy a repris sa célébration il y a quelques années. Depuis qu'il a fait son live avec Emmanuel Keita qui en a profité pour positionner son business au calme, suspect 95 a gagné encore plus en popularité surtout quand il s'attaque au sugar daddy. Pas sûr que Fortnite pense tout de suite à lui mais ça serait une belle chose de le voir en live là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...